J'aimerais vous parler du « je suis » et de sa relation avec l'individu. Il représente le Christ dans l'individu, la manifestation du divin. C'est l'essence de l'homme, son grand empire, depuis toujours et à jamais. Quand un individu refuse d'accepter sa divinité, il se divise lui-même, mais le « je suis » reste un, et l'homme ne peut rien y changer. Même si cette affirmation vous paraît audacieuse, elle est pourtant scientifiquement fondée. En effet, si elle n'était pas exacte, nul corps humain n'existerait aujourd'hui. Notre corps vibre à une certaine fréquence, sur laquelle il nous est difficile d'agir. Nous pouvons éventuellement faire baisser nos vibrations, mais nous sommes tenus de rester à la fréquence qui nous est assignée. Nos scientifiques sont unanimes. Si l'homme dépassait sa vibration propre, son corps exploserait en moins d'une seconde. Un individu peut se déterminer de bien des manières, selon ceux que sa pensée lui dicte, ceux qui n'altèrent en rien le « je suis », c'est-à-dire le Christ en lui. J'ai créé un programme unique, maintenant disponible, appelé « Mindset Leadership », qui rassemble tous les enseignements des maîtres de sagesse. Ce programme complet vous permettra de reprogrammer votre esprit et de l'élever à celui d'un maître, afin de manifester pleinement le Christ en vous. Ces enseignements vous éveilleront à une réalité profonde et vous donneront les clés pour reprendre le contrôle de votre destinée d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous y découvrirez la véritable science de l'esprit humain et comment maîtriser chaque situation, corps, esprit et énergie, pour créer une vie sans limite. Retrouvez le lien dans la description, ainsi que des e-books gratuits disponibles sur mon école en ligne. Si nous croyons que la mort est inéluctable, il arrivera un moment où nous diminuerons nos vibrations afin de nous projeter en elles. Mais, si nous restons à notre place, l'harmonie règnera. Nous sommes comme le petit enfant qui va prendre sa première leçon de musique et insiste pour apprendre la cacophonie avant l'harmonie. Depuis toujours, la divinité de l'homme constitue son attitude la plus spirituelle. Nous pouvons le prouver de diverses manières, y compris grâce à des photographies. Celui qui a conscience de sa divinité apparaît sur le cliché entouré d'une aura qui émane de son corps. Quatre ou cinq secondes plus tard, seule une silhouette imprécise se distingue. On ne peut photographier une détermination psychique, uniquement les véritables émanations. Cela démontre bien l'existence du « je suis ». Qui peut photographier ce qui n'existe pas ? Si la dimension spirituelle n'était pas réelle, vous seriez incapable de la concevoir. Un jour, l'existence de cette dimension sera démontrée. Je vous présenterai bientôt la formule mathématique de la perfection psychique. Elle sera aussi simple qu'une table de multiplication. La science ne découvre rien. Elle ne fait qu'apprendre à utiliser ceux qui l'aient déjà par d'autres. Les vibrations sont omniprésentes. Il est tout naturel de s'en servir. Elles peuvent nous conduire à un niveau de spiritualité encore jamais atteint par l'homme. Notre civilisation s'accomplira plus que toutes les autres. Aux États-Unis, un peuple ancien connaissait un niveau de spiritualité supérieur au nôtre. Nous sommes encore loin de comprendre la portée de ceux que les hommes ont réalisés, mais nous irons encore plus loin. Jésus a dit « Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi, et vous en accomplirez même de plus grandes ». Tout cela n'a rien de mystérieux. Il s'agit au contraire de la condition naturelle de l'homme. Les savants prouveront qu'il n'y a pas de phénomène dans la nature. Ils nous expliqueront comment prendre directement dans l'atmosphère ce dont nous avons besoin. Bientôt, nous parviendrons à accélérer le cours de la nature. Quand Jésus multiplia les pains et les poissons, ses contemporains crurent assister à un miracle. Ils qualifièrent cet acte de surnaturel. De nos jours, si un homme affirmait être le Christ, il manifesterait le Christ tout simplement. Cessons de croire au mystère. Observons ces phénomènes à la lumière du jour. Ils se réaliseront ici même, et vous les verrez s'accomplir. Je ne vous parle pas d'un avenir lointain. Ils se manifestent déjà. Laissons-les venir à nous. Voyez le temps qu'il nous a fallu pour accepter certaines inventions modernes. Des appareils considérés comme des objets truqués. Voici quinze ans à peine sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans notre quotidien, sans d'ailleurs que nous en comprenions mieux le fonctionnement. Ce n'est pas l'invention qui importe, mais le processus par lequel nous l'avons découverte. Quand nos ancêtres s'éclairaient à la bougie, la lumière électrique existait déjà. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ignorent comment fonctionne l'électricité, même si nous nous en servons tous les jours. Nous sommes sur le point de découvrir beaucoup d'autres merveilles, qui toutes sont à notre portée. Pourquoi hésiter à franchir le pas ? Nous devons affirmer notre identité avec tout l'univers, lui permettre de se manifester en nous. Si nous persévérons, nous deviendrons cette manifestation. En Occident, et jusque dans un passé récent, on jugeait hérétique l'homme qui affirmait être Dieu. Les orientaux adoptent l'attitude inverse, est hérétique celui qui ne se considère pas comme divin. Un jour, les théologiens ont décidé d'accuser d'hérésie ceux qui prétendaient incarner Dieu, et les occidentaux ont accepté cette définition, sans plus y réfléchir. On a enseigné la crainte de Dieu. Nous savons pourtant à l'heure actuelle que, si nous ne ressentons pas de frayeur devant un animal sauvage, il ne nous fera aucun mal. De même, si nous ne craignons pas une situation, elle ne se produira pas. Alors pourquoi redoutons-nous l'influence spirituelle, la véritable divinité de l'homme ? Comment pourrions-nous exprimer cette crainte, si on ne nous l'avait pas enseignée ? Selon Jésus, ce qu'un homme accomplit, toute l'humanité peut l'accomplir. Cette potentialité devient réalité, dès que nous prenons conscience du principe. Dans Ultime Parole, j'ai relaté l'exemple remarquable de ce à quoi un homme était parvenu face à une horde de bandits, par le seul pouvoir de son attitude positive. Grâce à sa connaissance divine, il réussit à retourner la situation et à transformer l'énergie de ses agresseurs en protection pour lui et ses compagnons. La résistance des bandits à l'amour qu'il leur présentait fit se retourner contre eux leurs propres ondes de destruction. Cet état spirituel influence de plus en plus le déroulement des guerres et en provoquera peut-être la fin. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'individus refusent la guerre. L'humanité est consciente du fait qu'un nouveau conflit mondial provoquerait l'anéantissement de notre civilisation. Nous sommes nombreux à penser qu'il y a là une injustice, que celui qui déclare la guerre soit anéanti et laisse l'humanité vivre en paix. Existe-t-il un pouvoir supérieur à notre propre conscience du Christ ? Nul pouvoir n'est supérieur au nôtre. L'homme est pouvoir dès lors qu'il en prend conscience. Si nous nous considérons inférieurs au pouvoir, nous dégénérons et ne pouvons l'atteindre. Il se trouve en nous et nous devons le reconnaître. Dieu ne peut nous y aider. Entendez-vous par là que tout le pouvoir de l'univers réside en nous ? Exactement. Le point de départ se trouve en nous depuis toujours. Sinon, nous ne nous serions jamais représentés l'idéal. Nous ne l'aurions jamais conçu. Vous ne pouvez imaginer ce qu'il vous est impossible d'accomplir. L'être humain est né pour incarner le pouvoir de Dieu et il constitue l'unique véhicule du pouvoir divin. Mais il refuse simplement de l'accepter. Quand votre attitude est spirituelle, vous manifestez le Christ. Mais si l'on s'affirme contre le Christ, reste-t-on le véhicule du divin ? L'homme manifeste le Christ dans chacun de ses actes, peu importe son opinion ou sa manière d'agir. L'action le conduit à accepter la vérité. Même en croyant violer les enseignements du Christ, il reste le Christ. L'égoïsme se paie toujours. Les végétaux ressentent-ils la douleur ? Oui, c'est aujourd'hui démontré. Mais la douleur est une création de l'homme. Il se l'impose à lui-même, comme au règne végétal et animal. S'il effaçait la notion de douleur de son cerveau, il ne pourrait plus l'éprouver, et encore moins l'infliger. La façon de vénérer Dieu a-t-elle une quelconque importance ? Peut-on chasser le Tout-Puissant de soi-même ? Non. Peut-on prouver physiquement l'immortalité ? Oui, physiquement et mentalement. J'ai réussi à filmer l'immortalité d'un homme dont la mort venait d'être constatée par les médecins. J'ai observé son corps naturel, tandis que la caméra captait les vibrations qui possédaient intelligence et volonté. La vie continue après la mort. Si vous possédez de telles preuves, allez-vous bientôt les communiquer afin de soulager nos esprits ? Il faudra d'innombrables preuves pour ancrer cette idée dans les mentalités. Marconi a passé des années à expliquer le principe de la radio avant qu'elle soit enfin utilisée. Les scientifiques prétendaient qu'il s'agissait d'un objet truqué. Aujourd'hui, elle est utilisée dans toutes les classes sociales. Même processus pour les rayons X qu'on appelait les rayons du diable. Pourquoi les hommes ne reconnaissent-ils pas la présence du « je suis » ? L'homme a le pouvoir de décision. Il est libre de vouloir ou de nier. Ceux qui ne parviennent jamais à la connaissance spirituelle sont des ratés. Ne vous préoccupez pas des actions d'autrui. Je dois m'occuper du travail de mon Père. Jésus ne vécut jamais hors du Père, c'est-à-dire du principe « si l'homme agissait de même, il pourrait aller encore plus loin. Vous en accomplirez de plus grande. » Jésus avait foi en l'humanité.